et coucou c'est sandeline comment ça va aujourd'hui et voici la vidéo sur les symboles du tarot à l'intuitif on est sur le tout début on va parler aujourd'hui du bas vous allez deviner tiens d'accord regardez quel est le le point commun entre ces différentes cartes et c'est de ça dont je vais vous parler je voudrais d'abord vous dire qu'on va faire ça sans les bouquins c'est pour ça que je vous disais de manière intuitive je vais vous montrer les bouquins parce que j'en ai à côté de moi alors j'en ai quatre ou cinq pour vous montrer ce que les bouquins disent et vous allez voir que de manière intuitive on va aboutir à la même chose exactement la même chose voilà donc c'est le début d'une longue série donc restez connectés vous aurez les prochaines en recevant les notifications des prochaines vidéos et pour ça faudra être abonné si c'est pas déjà fait voilà par ailleurs je fais aussi des vidéos d'exercice de tarot et des petites vidéos d'apprentissage aussi donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres supports pour apprendre le tarot facilement vous pouvez aller voir ces vidéos je vous mettrai les les playlists en fin de vidéo savez vous avez des grandes qui s'affichent donc vous pourrez les avoir je vous les mettrai aussi en descriptions sait-on jamais qu'est ce que je vous pour apprendre le tarot aussi vous avez des des carnets de tirage que je vous ai concocté qui sont qui sont élaborés pour vous permettre d'apprendre justement à vous laisser guider c'est plutôt des trames pour pour interpréter les cartes c'est pas le simple carnet de tirage qui vous dit date du jour qu'est ce que quelle carte c'est qu'est ce que ça me provoque comment ressenti et quelle interprétation non voilà j'ai une trame beaucoup plus élaboré que ça pour vous permettre de vous guider visiblement ça marche pour le moment donc pour l'avoir il faut aller sur mon site aussi contenu dans la rubrique contenu gratuit vous aurez plein de contenu gratuit pour le carnet de tirage par contre il faudra vous inscrire à la newsletter mais sinon tout le reste vous pouvez l'avoir mais c'est gratuit aussi tout le reste vous pouvez l'avoir comme ça donc vous avez trouvé là le point commun avec ces différentes cartes le point commun c'est le sceptre vous voyez le sceptre de impératrice celui de l'empereur celui du pape et celui du chariot on a l'habitude de du sceptre de l'empereur et l'impératrice puisqu'ils ont à peu près le même à ceci près que ce n'est pas vraiment la même couleur ceci dit la couleur je ne même si je suis chromothérapeute je ne me penche pas toujours sur la couleur étant donné que ça change en fonction des tarots et notamment quand vous prenez celui là qui est celui de de grimaud ouais de grimaud vous les sceptres vous voyez sont de la même couleur voilà donc d'un tarot à l'autre ça peut ça peut changer on voit ceci dit dans beaucoup de tarots que les couleurs sont différentes pourquoi vous avez la croix et le sceptre enfin et la boule sur le sceptre qui sont de couleurs différentes bah parce que on peut se dire qu'ils n'ont pas le même pouvoir tout simplement sans aller chercher derrière quelle couleur veut dire quoi c'est ça peut être déjà un indice tout simplement je vous la on va vraiment faire à l'intuitif sans vraiment aller chercher plus loin que ça après s'il ya des choses qui vous intéresse que vous avez envie d'aller approfondir vous pouvez le faire mais quand vous vous lisez un bouquin et que vous approfondissez tous tous les symboles et que vous les mangez tous à la suite c'est impossible de tout retenir impossible si à un moment donné quelque chose qui vous interpelle tiens les sept couleurs différentes et ben je vais aller voir et peut-être que je vais apprendre quelque chose qui va me servir ou ça va pas résonner du tout et puis on va mettre de côté parce que vous allez voir qu'avec l'intuition ça fonctionne très bien donc l'impératrice et l'empereur ont un sceptre qui est identique selon selon les cartes qui est différent selon les cartes et les jeux au niveau de la couleur en tout cas au niveau de la forme on est sur sensiblement la même selon les tarots vous avez des croix qui vont être différentes aussi qu'est ce que veut dire chaque chaque croix peu importe on sait qu'ils ont un pouvoir différent d'ailleurs ils ont tout simplement un nom différent l'impératrice c'est pas comme l'empereur de manière tout à fait logique on est d'accord l'empereur c'est plutôt celui qui va décider rien que le nom nous en nous en parle l'impératrice elle va un peu moins décider mais elle va peut-être aussi aider l'empereur à se décider elle le regarde il la regarde donc peut-être qu'il lui dit chérie donne moi un petit conseil on sait pas donc on a en tout cas je vais vous le dire en pêche pour les couleurs le orange c'est plutôt la puissance créatrice on peut se référer au chakra sacré qui est tout ce qui est rapport avec la sexualité la sensualité et donc qui dit sexualité dit aussi naissance pourquoi pas et donc aussi pensée créatrice tout ce qui est du domaine du plaisir et c'est aussi une des dimensions d'ailleurs de la de l'impératrice le côté créatif le côté mère sensualité donc on a ce côté orange là et là on a un le bâton il est bas il est aussi orange sur celui-ci avec une rainure jaune la plupart sont jaunes et en fait avec la croix qui va être rouge donc sur le rouge et le doré on va plutôt être sur de l'autorité justement le rouge c'est c'est la force c'est l'ancrage c'est le rachat le chakra racine pardon et donc ça correspond pas mal à l'empereur qui a aussi le chiffre 4 qui est là le chiffre de l'ancrage qui a une 4 avec ses ses jambes bon ça ce sera l'objet d'une vidéo de notre vidéo aujourd'hui on se concentre sur les sceptres donc le sceptre en toute logique on peut se dire que c'est autorité tout simplement je tiens mon sceptre autorité ok on voit aussi pour différencier que le sceptre ne se tient pas de la même manière elle elle le pointe plutôt vers le ventre toujours pensée créatrice un peu voilà tranquillou tandis que lui le brandit fièrement c'est moi qui décide on est d'accord sur l'autorité on a donc deux autres cartes qui ont un sceptre on a le pape je vous sors aussi si j'avais plein de cartes ce serait ce serait mieux mais pour vous montrer un petit peu les différences mais bon c'est globalement les mêmes comme je vous dis c'est souvent les couleurs qui changent peut-être certains petits symboles qui font que rajouter apporter du moulin de l'eau au moulin oh là là aujourd'hui pour renforcer la signification qu'on donne là qu'on vient de donner l'autorité là la croix elle va apporter une autre signification par rapport à la signification du pape qu'on va trouver dans d'autres symboles aussi mais bon en général on atterrit toujours sur la même signification donc le pape il a un sceptre le sceptre il est un petit peu particulier il est à trois étages ça on va parler plutôt d'une ascension divine d'ailleurs on suppose aussi encore le nom est logique que le pape est connecté plutôt au divin au religieux au spirituel et sa croix elle donc c'est une autorité ça croix son sceptre c'est une autorité aussi c'est une autorité divine c'est doré donc ça va être aussi une autorité qui est très qui est assez suprême on peut dire vous savez le doré le doré ça va ça va sceller le côté le côté noble le côté supérieur voilà et on a aussi une petite base rouge sur certains oh là là sur l'ordi j'avais une autre d'autres cartes je vous les montre aussi tiens je vais les afficher à l'écran qui est sous la main là vous devez l'avoir qui va parler aussi d'autorité ensuite on a le chariot le chariot on est sur un sceptre encore une fois par contre il n'est pas pareil celui-ci on a l'impression qu'il est plutôt qu'il pointe vers le haut ça fait comme une petite antenne qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire cette petite antenne qu'il est réceptif à une autorité peut-être supérieure aussi et donc lui on sait que on le verra encore par la suite j'aborde à chaque fois le reste on reste sur vraiment la symbolique du sceptre qui l'avance donc probablement que cette autorité qui lui arrive d'en haut lui est une autorité qui va permettre d'enclencher le mouvement et donc des ordres différents qui va donner alors il y a une carte où on peut se poser la question donc vous voyez en fait tous les non je n'ai pas fini avec les sceptres tous les personnages qui ont un sceptre font figure d'autorité d'accord ? donc le pouvoir, l'autorité ça va être le sceptre et d'ailleurs quand vous prenez les mineurs du Rider Waite alors je vais prendre surtout le tarot de Marseille parce que le Rider Waite bien sûr est inspiré enfin inspiré, il transcrit le tarot de Marseille, il reprend exactement de manière playenne mais du coup il part du tarot de Marseille donc c'est pour ça que je pars toujours sur le tarot de Marseille on peut se poser la question, j'ai regardé toutes les cartes du Rider Waite et il n'y en a que deux qui ont un sceptre ah vous le voyez, je voulais vous faire le suspense qui ont un sceptre dans toutes les arcanes mineures c'est le roi de Pentacle voilà, il a un petit sceptre et le roi de coupe alors on peut se dire oui c'est effectivement l'attribut de personnes qui ont une autorité encore une fois, vous voyez le sceptre veut toujours dire à peu près la même chose et il pointe souvent vers le haut, la plupart du temps on a peu de personnes qui l'ont vers le bas donc je reçois l'autorité de là-haut pour les autres rois, bizarrement pour le roi de bâton on a un bâton qui est dressé fièrement et le roi d'épée, on a une épée qui est dressée fièrement est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont les sceptres les sceptres bâton et les sceptres épées ? je ne suis pas sûre parce que pour l'autre les autres, ils ont leur denier ils ont leur coupe ils pourraient le brandir d'une manière différente pour acter leur autorité dans leur domaine mais voilà eux, ils pourraient avoir un sceptre en plus du coup mais est-ce que ce bâton, cette épée qui pointe vers le haut suffit à elle-même ? en tout cas, on a vraiment cette image de pointer vers le haut, de tenir son bâton comme ça enfin son bâton de tenir son sceptre et vous verrez aussi qu'il y a différentes manières de tenir le sceptre donc ça va aussi représenter une autorité différente vous voyez qu'on est toujours dans la même symbolique qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? oui, d'abord je voulais vous parler des bouquins qu'est-ce qu'on va voir dans les bouquins ? qu'est-ce que ça va nous dire de plus ? celui-ci par exemple qui part vraiment sur beaucoup de théories j'ai mis les petits marques d'apage l'empereur alors l'empereur tient d'une manière ferme et déterminée de sa main droite le symbole du pouvoir le sceptre ses descriptions successives convergent toutes vers les mêmes dénominateurs communs avenir, pouvoir, extériorisation, autorité la figure emblématique du sceptre comme pour l'impératrice est une croix qui surmonte le globe ce globe correspond au monde universel et la croix évoque la possibilité de pénétrer dans la matière pour lui offrir sa puissance par le biais de son influx spirituel en outre on remarque la main oula oui, voici elle est là on remarque la main hum buf paume tournée vers l'extérieur et révélant le pouce rappelons que en chirologie le pouce est le doigt de l'affirmation de la personnalité et que c'est lui qui commande aux autres doigts alors avec ça ça nous avance à quoi de savoir ça ? ça nous avance de savoir que le pouce c'est le doigt qui commande mais on est toujours dans cette dans cette symbolique d'autorité on est bien d'accord on va parler je ne sais plus de quoi ça a parlé vous avez vu aussitôt lu aussitôt oublié mais tout ce que j'en ai retenu c'est qu'on nous parlait d'autorité voyons voir ce que nous dit Jodo alors l'empereur il est par là vous voyez c'est ma bible il est un peu dans tous les sens et l'empereur on nous en parle ici dans la main droite grande et active il tient fermement un sceptre qui rappelle par sa forme celui de l'impératrice ok ça on l'avait vu quand même mais celle-ci avec son sceptre au manche orange agit dans l'ombre alors que l'empereur opère en pleine lumière il n'exerce pas le pouvoir à partir de son ventre voilà on voit qu'il est du ventre tout simplement mais s'appuie sur les lois cosmiques et les fait respecter il n'a besoin d'aucun appui pour son sceptre il puise sa force dans l'axe universel voilà comme les reines dans les honneurs ou figurent les arcanes mineures il fixe du regard l'objet de son pouvoir donc le sceptre ok on a parlé du regard qui va vers son sceptre parce qu'il fixe l'objet de son pouvoir ok on a parlé qu'il est sûr de lui qu'il n'a pas besoin voilà il le tient fermement pouvoir donc en fait tous ces détails ça nous a donné des clés pour aller vers le pouvoir l'autorité qu'est-ce que nous dit Sébastien Michel Sébastien Michel nous parle il ne s'attarde même pas le sceptre tenu entièrement hors du corps il symbolise que le monde réel est maintenant totalement créé et apparent en même temps le sceptre est un symbole d'autorité alors le monde réel est maintenant créé et totalement apparent ça a rapport aussi avec le reste des symboliques des autres cartes on a parlé de la pensée créatrice ici on va pouvoir le retrouver dans les aigles dans le vous voyez on le voit ici ils ne sont pas les mêmes en fait l'impératrice et la pensée créatrice et le l'empereur c'est pas comme s'il y avait le nom sous mes yeux ancre dans la matière la pensée créatrice de l'impératrice mais ça aussi on le retrouve dans la symbolique numérologique on le retrouve dans plein d'autres choses dans la carte donc on le voit ici avec le sceptre pensée créatrice et ancrée dans la matière je vous parlais des couleurs de la manière dont on le tient voilà pour le sceptre du coup vous voyez bien qu'en se plongeant dans la théorie je pourrais vous sortir les 15 ouvrages que j'ai il ressort toujours la même chose autorité pouvoir on est d'accord donc tout ça c'est pour vous prouver que ça sert à rien d'aller dans les dans les dans les ouvrages vous bourrez le crâne avec des théories que vous allez avoir du mal à digérer voilà donc là on parle du sceptre autorité pouvoir après il s'agit d'autre chose que d'aller voir de quelle autorité on parle de quel pouvoir on parle ça ce sera l'objet d'une autre vidéo puisqu'on va explorer petit à petit les symboles on se rend compte par ailleurs que chaque personne qui détient dans sa main un sceptre a une couronne ok elles sont différentes mais en tout cas elles ont toutes une couronne ces personnes là d'accord il y a une personne qui a une couronne mais qui n'a pas de sceptre c'est l'impératrice pourquoi donc elle n'a pas d'épée non plus parce qu'on a des figures d'autorité qui ont une épée on a la reine d'épée on a la justice on a le diable on peut se poser la question de l'autorité de l'autorité sur pas le même monde mais on a cette autorité aussi la papesse c'est la seule vous regardez dans tout le tarot qui a une couronne mais qui n'a pas d'épée ok enfin qui n'a pas d'épée ou de sceptre donc on peut se poser la question c'est ça va être différent elle a une couronne mais elle n'a pas d'épée comment pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça dit est-ce que ça aurait un rapport aussi avec le fait qu'elle tourne le dos à tout ce beau monde voilà on peut se poser la question mais ça ce sera une question auxquelles on répondra dans une autre vidéo on se rend compte que le pape et la pape enfin le pape et la papesse qui sont visiblement le même couple de par leur nom et par d'autres similitudes se tournent le dos contrairement à l'empereur et à l'impératrice qui eux se regardent pourquoi ? pareil ce sera d'autres symboles que je ne vais pas tout aborder dans la même vidéo sinon je vais vous perdre on est déjà à 17 minutes mais en tout cas ce qu'on verra la prochaine fois c'est que la couronne de la papesse et la couronne du pape sont tous les trois tous les deux similaires avec trois étages vous aurez compris aujourd'hui c'est la vidéo où je bafouille j'espère que je suis quand même comprise par la plupart en tout cas et et voilà la réponse au prochain épisode pour la tiare j'espère que je vous ai aidé à comprendre la symbolique du sceptre vous voyez sans aller loin on arrive à intégrer des dimensions de cartes après effectivement le symbole ne se suffit pas à lui-même après vous pouvez aller approfondir si ça vous intéresse mais pas tout d'un coup vous voyez moi par exemple une fois je suis allée me bouffer faire plein de recherches par rapport au chien du fou j'avais cette question une fois on m'a soulevé la question c'était admis pour moi que le chien poussait le fou pour le motiver et puis et puis effectivement dans le tarot de Marseille c'est pas si évident de ça de se dire que c'est un chien et une fois j'ai vu la question mais oui mais est-ce qu'il le pousse pour le motiver ou est-ce qu'il ou est-ce qu'il jappe pour le prévenir attention n'y va pas du coup j'ai bouffé plein de trucs sur le chien et j'ai retenu plein de trucs pas forcément exactement les noms des trucs théoriques et tout mais j'ai appris plein de trucs sur le symbolique du chien mais je ne l'ai pas fait en même temps à lire tout le bouquin et me taper tout donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse sinon vous voyez que ça se suffit vraiment le coup d'oeil et l'analyse rapide intuitive est suffisante pour appréhender les cartes et se les approprier voilà allez j'arrête de tourner un rond je vous fais plein de bisous je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir avoir les notifications des prochaines vidéos pour la tiare que vous soyez au courant et pour les autres et puis je vous souhaite une bonne journée soirée semaine mois tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501